Allez, seconde partie de cette vidéo, le bilan de l'année 2019 pour moi, il est excellent. Les guides Fujifilm et Sony, c'est avant tout un blog ou des blogs maintenant puisqu'il y a trois blogs. J'ai le blog photo.net, les guides Fujifilm.com et les guides Sony.com. C'est avant tout des blogs avant d'être une chaîne YouTube. Moi, je considère YouTube comme étant un hébergeur de vidéos. Donc aujourd'hui, Google envoie entre 1500 et 2000 personnes sur les guides Fujifilm.com, 3000 personnes par jour sur le blog photo.net et environ une centaine de personnes par jour sur les guides Sony qui est clairement quelque chose sur lequel je dois encore travailler. Donc, c'est quelque chose, c'est un choix que j'ai fait en 2019 de parler de plusieurs marques. Je pense que cela faisait trois ans que je parlais de Fujifilm. À un moment donné, je savais que j'allais être à court de sujet puisque je ne peux pas sans arrêt radoter la même chose et parler sans arrêt de la même chose. J'ai fait 500 vidéos quasiment sur Fujifilm. Je pense que j'ai dit la majorité des choses et aujourd'hui, il était temps pour moi finalement de parler d'autre chose et cela me permet en plus de voir d'autres matériels, d'être plus exigeant, d'avoir de nouvelles idées et c'est aussi intéressant pour moi de travailler avec une autre marque. Je vois comment travaille Fujifilm, maintenant, je découvre comment travaille Sony. Quelque part, cela me permet aussi moi d'enrichir la manière de travailler avec les marques. 2019, cela a été aussi une année où j'ai essayé d'avoir le plus d'indépendance possible par rapport aux marques et d'essayer d'aiguiser un peu plus mon sens critique et d'être capable de dire quand je n'aime pas l'ergonomie d'un boîtier, de vous dire que je n'aime pas l'ergonomie de ce boîtier. C'est valable aussi bien pour Fujifilm que pour Sony. Sony n'est pas plus favorisé que Fujifilm. C'est-à-dire que là, par exemple, les 24-70, je les ai un peu cassés, on va dire, sur la fin de l'année, tout simplement parce que Tamron et Sigma ont une offre qui est beaucoup, qui est meilleure et moins chère que celle de Sony. Je ne me suis pas privé pour le dire et vous dire que moi, je ne conseille à personne d'acheter le 24-70 de chez Sony. Donc, tout cela pour dire que les marques sont à ex-aequo et il n'y a pas de favoritisme entre les deux marques. Beaucoup m'ont demandé si j'abandonnais Fuji. Ce n'est absolument pas le cas. Je n'abandonne pas du tout Fuji, je continue à m'éclater personnellement avec mes boîtiers Fuji. Je trouve que c'est probablement les meilleurs boîtiers rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché et mon avis n'a pas du tout changé. Mais on va parler un peu plus des autres constructeurs dans la fin de cette vidéo. Donc, mon année 2020, à moi, elle va passer surtout par la photo. J'ai beaucoup de voyages prévus en 2020. Je pars au mois de janvier au désert de Bardenas, qui est l'équivalent un peu de la vallée de la mort, mais en Espagne. Ensuite, je pars toujours en Espagne, mais cette fois-ci au Canary. Je vais à Lanzarote. C'est une des zones les plus sombres d'Europe. Donc, cela va nous permettre de faire des voies lactées, des choses un peu dingues à Lanzarote. C'est dans des environnements très volcaniques, bref, du genre de photos que je n'ai pas forcément fait. Ensuite, je vais faire un stage d'architecture et de noir et blanc à Valence. Donc, tout cela pour dire que je vais continuer d'apprendre, continuer à développer de nouvelles techniques, continuer à aller dans des lieux où je ne suis jamais allé, bref, se remettre en question et continuer d'apprendre en définitive. Je continue d'aller à Valenceaule, j'irai toujours cette année à Valenceaule. Je vais explorer d'autres coins que le plateau de Valenceaule. Il y a un visage juste à côté qui me paraît vraiment très intéressant et sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, je vais probablement aller pendant 2-3 jours dans ce coin-là au mois de juin. Bref, tout cela pour dire que cela fait quand même quatre stages photos en peu de temps. donc, il va y avoir quand même pas mal de photos en ce début d'année 2020 pour moi. Pour Fuji, l'actualité pour 2020, c'est le débarquement d'une gamme entière d'objectifs faits par un constructeur tiers, c'est-à-dire que ce constructeur, c'est Viltrox et il va offrir une alternative à tous les objectifs Fuji et Viltrox va sortir massivement des objectifs pendant toute l'année 2020 et ces objectifs-là, ils peuvent tout changer pour Fuji. Je ne sais pas si Fuji a des plans pour mettre à jour ses objectifs, mais je pense que Viltrox va lui faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. On va voir la qualité des objectifs Viltrox, mais le 85.1.8 qu'ils ont sorti est de vraiment bonne qualité, même s'il y avait des petits compromis. Mais pour le prix auquel il est proposé, attention Fuji, je pense qu'ils ont vraiment des soucis à se faire. En tout cas, pour le grand public, pour les gens, pour les fujistes, cela va être un avantage énorme et évidemment, je compte bien tester tous ces objectifs Viltrox qui arrivent là en tout début d'année. Donc, on n'a pas de roadmap chez Fuji. Cela, c'est quelque chose qui est très étonnant. Fuji a promis en 2019 de nous donner une roadmap. Il n'a pas fait. Donc, on n'a absolument aucune idée de sur quoi travaille Fuji, aussi bien en termes d'objectifs. Aucune idée des objectifs qui vont sortir dans l'année 2020 et on n'a non plus pas beaucoup d'idées finalement sur les appareils photo. On ne sait pas. Les rumeurs disent que finalement, il n'y aura pas de X-H2. Donc, cela voudrait dire qu'il va falloir attendre le X-T4, peut-être en fin d'année. Est-ce que Fuji l'a prévu ? On ne sait pas. Tout cela pour dire qu'on n'a aucune idée de ce que prévoit Fuji pour l'année 2020. Donc, elle sera forcément intéressante. Le seul boîtier qu'on connaît à peu près, c'est le X105 qui arrive là très vite, probablement vers le mois de février. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, au niveau Sony, je pense au niveau de la chaîne par contre, accélérer les tutos parce que là, je suis dans la situation inverse de Fuji. Cela veut dire que j'ai absolument tout à développer. Donc, je vais probablement faire beaucoup de vidéos tutos concernant les menus, l'autofocus, la vidéo, bref tout ce qu'il y a à savoir un peu sur Sony. Moi, cela va me permettre de monter un peu plus en compétence pour peut-être un jour pouvoir proposer une masterclass. J'espère quand même en 2020 pouvoir le faire. J'attends finalement de me sentir légitime. Pour l'instant, je ne me sens pas légitime chez Sony. Donc, j'attends. La priorité, ce n'est pas forcément de faire du business. Et les autres constructeurs puisque c'est quelque chose aussi dans les commentaires, je réponds très rarement. tout ça puedes faire de RIS comme ça, quand la fin est de prendre? 그래서 je trouve ici que tu varsis. Et vous visite l'